Ce n'est pas ce que j'écris qui est violent, c'est le monde qui est violent. Bonjour les amis, je suis avec Caroline Vloming. Bonjour Caroline. Bonjour Rodélie. Caroline, actuellement on peut au moins te lire dans deux ouvrages. Eh bien il y a Incisive qui rencontre un franc succès, donc cinq histoires plutôt sombres. Et alors ici c'est le petit dernier, Vacances j'oublie tout. C'est un opuscule, 5000 mots, donc c'est une nouvelle, même genre, même style. Et puis la fin, je ne sais pas, est-ce qu'elle est plus légère ? Qu'est-ce que ça raconte, Vacances j'oublie tout ? Une histoire toute simple d'un couple qui essaie d'avoir un enfant. Les affreux de la vie, ça ne marche pas toujours du premier coup, pas toujours du deuxième non plus. Donc il y a quand même un chemin parcouru qui est assez compliqué. Et puis après il y a ce couple qui part en vacances. Tes héros sont des sujets de la société ? Une femme qui veut avoir un bébé, il y a un papa, il y a un gynéco. Dans les autres livres il y a des enfants, un PDG, un journaliste, il y a un photographe, des personnes de la vie de tous les jours. Et à un moment donné on m'a dit, est-ce que vous ne trouvez pas ce que vous écrivez est violent ? Mais ce n'est pas ce que j'écris qui est violent, c'est le monde qui est violent. Les licenciements c'est violent, le changement climatique c'est violent, les révolutions c'est violent. Il y a des jours avec les enfants, je n'ouvre pas le journal parlé, parce que je me dis, merde, comment ils vont encore nous saper le moral ? Caroline, si tu devais donner envie au lecteur qui ne t'a pas encore lu ? L'avantage ici avec incisive ou les nouvelles, c'est qu'on se dit, voilà, j'ai un quart d'heure devant moi, et en un quart d'heure tu as fini une histoire. Merci Caroline. Merci Audrey.